Tu parlais de latéralité dans le dribble, là on est dans la verticalité. Est-ce que Cabela doit y aller ou pourrait y aller à ce moment-là chercher loin contre elle du elle ? C'est difficile de dire qu'il doit y aller parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose. Mais pour un joueur de ballon, parce qu'on connaît Rémi Cabela et on connaît sa capacité à éliminer les joueurs, la légitimité pour lui par rapport aux circonstances est beaucoup plus forte ici que dans une situation fermée. Tout à l'heure on a vu deux dribbles latérales qu'il a tentées qui étaient très légitimes parce que les joueurs arrivaient sur lui. Mais quand l'espace s'ouvre, dans la prise de balle, on peut remarquer tout de suite qu'il n'a pas envie de se projeter dans l'espace. Se projeter dans l'espace pour jouer là 1 contre 1, ce n'est pas forcément comme j'ai dit pour être égoïste. C'est avec la capacité de passe qu'il a, se débarrasser de l'adversaire ici, la passe serait encore plus dangereuse pour Beric ou pour un autre joueur qui serait injecté dans la surface. Donc ce qui va se passer c'est que comme il a une très bonne capacité de passe, il va insister justement pour être dangereux via la passe. Donc là il va avoir une deuxième chance, la balle va revenir, il va rater sa passe. Tu vois tout Amine, même Cabela qui s'en veut après ses deux erreurs. Et là voilà, vous voyez il se met le maillot sur la tête, ça veut dire qu'il a conscience qu'il n'a pas été lucide. On va lui pardonner la deuxième passe ratée parce qu'on sait qu'en tant que joueur, que voilà quand vous ratez une petite action avant, ça arrête. Bien sûr, 80e minute, il y a aussi la lucidité qui rentre en jeu. Il est en fait tellement fort, je vais en profiter pour en parler de ça, tellement fort sur la passe, sur la créativité, la vision, que des fois il a tendance à abuser, à vouloir faire toujours la différence via la passe.